Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la palette de chez Makeup Obsession, la Kaleidoscopic Dreams. J'ai acheté en plus deux petites choses lors de ma commande qui a été très longue arrivée. Elle vient d'arriver, il est 13h40, on est mardi. Je l'ai commandé le vendredi de sa sortie, donc il a fallu une semaine et demie, presque 15 jours pour qu'elle arrive. C'est affreux. Et j'ai pris la base de chez XX en tube, la hydratante et la translucent de pressée powder avec de l'acide hyaluronique et de l'antioxydant no flashback. Mais ça on testera dans mon prochain crash test du mois de novembre avec tous les derniers achats, parce que là j'ai déjà fait mon teint. Cette mèche m'emmerde. J'ai pris également le lot de 5 crayons. Donc il y a 5 crayons, toujours de la même. Donc c'est une collaboration avec Tiffany X Illumine Artie. Je ne connais pas du tout. Ah non c'est 4 crayons, non 5. Et ils sont très grands. Vous voyez par rapport à ma tête, ils sont vraiment très 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 grands. Alors, je les ai regardés déjà. Truc très intelligent, c'est qu'ils ont mis la teinte ici. Donc quand vous allez le tailler, vous ne saurez plus quelle teinte c'est. Bref. Donc ici c'est le canari qui est un jaune. Alors il a l'air assez sec quand même. On va voir ce que ça donne sur les yeux. Après ils sont bien pigmentés, mais ils sont secs. On a le bleu qui est le océan. Donc qui est un bleu tout ce qui est plus basique. Il paraît un peu plus néon quand même sur les... Sur le site. Le orange qui est le sunset. Je vous fais les swatchs. Le violet qui est le cocktail. Ah, celui-ci a l'air un peu plus crémeux. Et le rose qui est le flamingo. Il fait de la résistance, celui-là. Ah, qui a l'air un peu plus crémeux aussi. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc on testera ça également. Et la palette, vous la recevez dans un carton comme ça, tout holographique. Bien sûr, moi je ne les jette pas. Je les garde pour les vendre limités. En fait, si vous ne vendez qu'un t-shirt, c'est nickel pour ce truc-là. Voilà, petite astuce. Et voilà, la palette, comment est-ce qu'elle se présente ? Alors, elle est assez lourde. Elle est vraiment jolie à l'extérieur. Le packaging est vraiment joli. Makeup Obsession, je n'ai jamais, jamais testé. Donc je suis très contente de tester. Vous avez 34 phares en tout. Donc 4 plus gros. Les petits font 0,6 g. Et les grands font 1,3 g. Et normalement, si j'ai bien compris... Alors, est-ce que c'est écrit ici ? Lire sur l'holographique, c'est un peu compliqué. Là, ils ne le disent pas. Mais en fait, vous avez... Je vais vous montrer. Donc vous avez un grand miroir. Et voilà, comment est-ce qu'elle se présente ? Je trouve qu'elle est très bien présentée. Vous n'avez que des phares mat avec un gros noir au milieu, un blanc. Il manque juste un beige. Les phares mat ici encore. Vous avez 4 shimmers, les petits, ici. Et 4 toppers qui sont les plus gros, ici. Et c'est juste magnifique. Donc là, je viens de déballer en recevant ma commande il y a une quinzaine de minutes avec Manon, vu que j'étais avec elle sur Insta. Et du coup, elle veut que j'utilise du mauve et du bleu. Donc on va faire un make-up mauve et bleu. Voilà, comme ça, vous savez. On va quand même swatcher. Parce que c'est pour ne pas faire encore du vert. Parce que je teste toujours les verres en premier dans les palettes. Donc là, je me suis dit, on ne va pas bien que les 3 verres matire fortement. Mais non. Et puis celui-là, c'est un blanc avec plein de paillettes vertes à l'intérieur. Trop beau. Donc on va quand même en swatcher quelques-uns. Alors, le orange ici, le lava matrique. Le jaune, on va prendre le shock. On va quand même swatcher le artiste. Parce que je ne vais pas utiliser le vert. Et le oiseau. Oiseau. Je ne sais pas, c'est quoi. Donc, voilà 4 teintes mat. Qui sont plutôt... Ils ont l'air poudreux. Mais bien pigmentés. Donc, je vais quand même vous swatcher les 4... Je crois que c'est des... Non, c'est les gros qui sont chrome. Je ne sais plus trop comment ce qu'elles disent. Enfin, je vais swatcher les 4 petits shimmers. Qui sont sur les extérieurs, ici. Donc, vous avez le Kintjoujit. Je suis beau décoeur. Le Eni. Le Flicky. Et le Mimé. Alors, le premier, c'est un jaune. Un doré très jaune. L'autre, c'est un cuivré. Wow, il est beau. Le Flicky, c'est un argenté. Et l'autre, c'est donc un bleu un peu genre aquamarine. J'en dis très lumineux. Et donc, pour les plus grands, vous avez le Opaline, qui est un blanc avec des paillettes vertes somptueuses. Le Hypnotic. On a ici le Luna. Et le Prisma. Oh my God. Oh my God. Ils sont à reflet. C'est juste un truc de fou. Et holographique. Oh my God. Ils sont holographiques, à reflet, avec des paillettes. Ils sont trop beaux. Je me rapproche. Je mets ma base. Parce qu'il faut que je camoufle la trace de mes lunettes. Et j'ai un affreux boudon. J'ai été piqué par une bestiole, là. C'est affreux. Et puis, on attaque le make-up. Le mauvaise bleu, ça va très bien ensemble. J'avais été cité déjà une fois, suite à une vidéo de Marion, qui avait fait mauvaise turquoise en coin interne. Donc, c'était trop beau. Donc, on sait que ça va aller ensemble. Mais, pour commencer, je prends un pinceau boule. Et je prends la teinte 4 fiches. Donc, qui est un violet à sous ton froid. Parce qu'il y en a un peu plus chaud. Et là, je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je vais faire tout mon creux. Je vais faire une forme que je fais habituellement. Quand je teste les couleurs, je mets bien... Enfin, les nouvelles palettes comme ça. J'aime bien commencer avec une forme basique pour ne pas me prendre la tête. Bon, niveau pigmentation, en tout cas. Ça va. En a-t-il. Donc, j'ai foncé dessus parce que, pour une fois qu'il ressortait un peu un truc avec de la couleur, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Et je sais que les palettes Révolution, quand elles sont en collab, je les adore. Surtout quand c'est avec Tammy. Et là, je me suis dit, obsession, je n'ai jamais testé. Parce que c'est le côté de la marque qui m'attire le plus. Mais là, j'ai bien craqué sur la palette. Et les crayons, bon, comme je ne sais toujours pas prendre les Colourpop pour l'instant, je me suis dit, s'ils sont bien, c'est bien. Voilà, je trouve juste vraiment dommage qu'il manque un beige. C'est vraiment la seule teinte que je vois comme ça, directe, qui manque. Parce que, du coup, vous êtes obligés d'avoir un fard beige à part. Donc, moi, j'ai fait avec mon fard Catrice, comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais prendre quand même la teinte Fletch, ici. Avec un gros pinceau fluffy pour dégrader le bord. Bon, ben, question pigmentation. Il n'y a déjà pas de soucis. Ça me paraît pas mal. Un petit coup d'estampeur propre. Enfin, là, c'est celui où j'ai appliqué mon beige. Sur le rose, pour bien peaufiner tout ça. Alors, ensuite... Je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis. Et... Je vais prendre le bleu hyper foncé, ici. Là, c'est un bleu nu. Super foncé. Et je le mets dans mon coin externe. On revient en ratine. Et avec le pinceau mauve, ben, on fout le bord, bien sûr. Donc, on commence sans rajouter de matière. Et si jamais ça ne se dégrade pas bien, on rajoute de la matière. On met là. Je vais devoir en rajouter juste un peu, mais... J'essuie mon pinceau quand même entre temps, de temps en temps. Ça se dégrade bien. Pas de problème de superposition, vu d'ici, en tout cas. Donc, je vais suivre mon pinceau. Et je reprends un petit peu de la teinte Catfish, là, quand même, pour réintensifier le violet. Sinon, on n'a plus le voir. Ensuite, je prends un pinceau plat. Merde, je mets mes deux dans le phare. Allez, j'ai borne déjà ma palette. Et je vais prendre le bleu électrique. Il s'appelle électrique, d'ailleurs. Je vais mélanger un peu avec un petit peu de plus clair ici. Il s'appelle... Cry in Spanish. Je le mets à la suite. Ouh. Ça, c'est joli. Ouh, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh, c'est beau. Donc, ils sont poudreux, par contre. Beaucoup plus poudreux que quand c'est de la marque Révolution. Mais moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Après, il y a de la pigmentation, donc. C'est bien, très bien. Oh là là. Mais c'est joli, tout ça. C'est joli, c'est joli. Allo, allo. Avec l'autre côté de mon pinceau. Je vais prendre, du coup, le... Mimi. Il est tout sec, mon pinceau. Je ne sais pas si ça doit être Mimi, mais j'aime bien dire Mimi. C'est un peu... Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça, c'est de la lumière. De la magnifique lumière. Et au doigt, je vais prendre le Luna. Que je vais mettre par-dessus le bleu, ici. On est obligé de tester quand même cette teinte-là. Sinon, vous pouvez le laisser tout matin. Parce que du coup, on perd un peu le bleu... Le flashouille. Mais bon. Moi, j'adore. Ces fards sont magnifiques. D'ailleurs, hop. Allez, soyons fous. Sur le sourcil. Oh. Mes sourcils sont devenus de vrais petits vers luisants depuis quelques temps. Vous avez remarqué ça ? Alors, je rajouterai bien juste un petit fard. Alors, j'ai sui mon petit pinceau. Juste ici, pour faire une liaison. Je vais prendre le bleu, ici. Christ in Spanish. Tout seul. Voilà. Ça fait une petite liaison. Sampato. Et voilà pour les fards. Et vous avez vu, on n'a pas testé le paillet. Donc. Les crayons. Je ne sais pas si le mauve, le rose ou le bleu. Bon, le jaune et le orange, non. Je ne sais pas quelle teinte mettre. Le bleu, peut-être un peu trop bleu. On va mettre le violet. Mais je vais d'abord mettre du noir. On n'est que supérieur. Si j'arrive à le chopper. Hop. Je tombe sur le essence. Ça ira très bien. Alors, le temps que ça transfère un peu. Je vais mettre mon mascara, le Lash To Kill, de chez Catrice, en deux couches. Je ne vais pas faire de l'alignement, je ne sais pas. Vous voyez, comme quoi tout arrive. Comme ça, on profite pleinement des fards à reflets. Qui sont tellement beaux. J'adore. Voilà. Je n'ai mis qu'une couche. Je vais mettre le crayon. Donc, le violet qui s'appelle Cocktail. Je crois que c'est ça que j'ai dit. C'est un peu con parce qu'après, une fois qu'il va être taillé une ou deux fois, on ne sera plus réellement. Bon, il a l'air de pas trop mal marqué. Mieux que l'essence, en tout cas. Maintenant, on va voir s'ils tiennent. Ça, c'est le cas. Mais il marque bien. Voilà pour le crayon. Bah, écoutez, il marque super bien. Maintenant, à voir la tenue. Mais ça, je vous mettrai une annotation. On en reparlera à la fin de la vidéo. Je vais mettre mon mascara, mon couche à lèvres. Et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà le résultat final. Donc, sur le ménèvre, j'ai juste mis un gloss NYX qui est le Beautiful. Voilà, qui est un petit rose avec des petites paillettes dorées. On ne sait pas vraiment ce qui va le mieux avec. Mais je ne vais pas mettre du rouge à lèvres parce que je vais chez Action juste après. Et du coup, je vais mettre le masque. Donc, voilà. Déjà que j'ai le teint complètement chiffonné parce que j'ai mon teint qui est fait quand même depuis 9h30 ce matin. Et le colis n'est arrivé qu'à 13h. Donc, voilà. Bref. Donc, pour commencer, pour les crayons, j'en ai toujours en muqueuse. En même temps, je viens de le mettre et une fois que j'ai fini mon mascara, je remets toujours une couche. Alors, je les trouve super grands. Ils sont secs quand on les swatch, mais pourtant, ils s'appliquent très bien en muqueuse. Ils glissent bien, ils marquent bien. Donc, voilà. Par rapport au prix. Donc, la tenue, je vous affiche maintenant puisque je vais aller faire mon petit tour chez Action. Et là, je verrai tout de suite si ça tient plus ou moins bien ou pas. Ensuite, vous pouvez les mélanger si vous voulez des teintes différentes. Par exemple, il n'y a pas de vert, mais à ce moment-là, vous prenez le bleu. Je l'ai payé de partout avec les swatchs des Farshinos. Et vous ajoutez le jaune par-dessus tout simplement. Et bien, ça vous fait un l'air. Bon, après, n'oubliez pas d'essuyer la pointe avant de le ranger. Voilà, vous pouvez mélanger. Je ne sais pas, moi, pour avoir un truc un peu plus intense ou un peu plus doux, peut-être le mauve. Voilà. Avec le rose. Pour faire un mauve plus fuchsia. Voilà. Enfin, bref, vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs. C'est ça qui est bien. Après, j'aurais rajouté un vert dedans. Je pense quand même que c'était une couleur indispensable. Mais voilà, ils n'y sont pas. Il faut s'amuser à switcher les deux couleurs. Ce n'est pas très grave. Comme je vous dis, ils sont très grands. Alors, la contenance, je ne sais pas si c'est marqué ou du moins, je ne sais pas. 1,3 grammes. Donc, c'est plus que les Urban Decay, je crois. Chez Urban Decay, normalement, un crayon, c'est à peu près 1 gramme. 1,2 grammes, les Urban Decay. Donc, voilà. Bon, après, le mien a déjà utilisé pas mal. Mais voilà. Vous le savez, c'est beaucoup moins cher que les Urban Decay. Maintenant, Urban Decay, je n'ai pas de problème de tenue. Donc, à voir avec ceci. C'est des couleurs un peu plus flashy. Donc, voilà. J'aime bien. Le seul bémol, c'est que c'est des à tailler. Et qu'en plus, vous avez la teinte qui est au niveau du capuchon. Donc, vous allez la tailler 2-3 fois. Vous ne saurez plus la teinte. Bien que, bon, après, vous reconnaissez les couleurs. La palette, j'aime beaucoup. Ah, j'adore le make-up que j'ai fait. Le fait qu'il y a un miroir, ce n'est pas inexigeable. La taille des pannes est très bien. Les couleurs sont vraiment bien organisées. J'aime beaucoup. À part que le vert, il s'est un peu perdu là. Je ne comprends pas trop pourquoi il n'est pas ici avec les deux autres. Mais sinon, voilà. Le blanc, je l'aurais mis plus avec les jaunes. Voilà. Mais sinon, je trouve que c'est très cohérent comme palette. Vous avez le gros noir au milieu si vous voulez faire le liner avec. Et alors là, on a testé les deux, là, dans les pas mats. Et my god. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir quand je vous ai fait le close-up, mais le Mimi, il s'appellera Mimi, il a tout rêvé de sa vie, a des petites paillettes bleues dedans. Et le Luna a des petites paillettes roses mauves. Donc, le mélange des deux couleurs, ça me fait un genre de trois genres de paillettes sur la paupière mobile. C'est trop beau. Plus le côté lumineux et un petit peu holographique, comme ça, duochrome. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait avec ça. Donc, comme il y a énormément de teintes, c'est une très grande palette. Il y a quand même 34 fards, donc c'est une bonne moyenne. Pour dimanche, je vais vous faire en vidéo bonus une palette 3 make-up avec cette palette. Donc, bien sûr, il y aura au moins un make-up vert, on s'en doute. J'ai envie de faire aussi un dans les tons un peu marron-orangé. Et je pense que... Je ne sais pas. Dites-moi pour le troisième, parce que je ne sais pas trop si on ne fait que les bleus, si on switch plusieurs couleurs, quelles couleurs vous... Celui-là, c'est clair, on va le tester dans les verts. Le prochain que je fais, c'est les verts. Sans grande surprise, mais c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Quelle teinte vous voudriez que je teste aussi ? Ou un make-up tout rose, ou tout mauve, ou tout bleu, je ne sais pas. Dites-moi. Après, vous savez que j'aime beaucoup le monochrome, moi. Mais c'est comme vous voulez. Voir les teintes que vous voulez que je teste, pour qu'on en teste le plus possible. Et voilà, faire un nude aussi, c'est possible, avec ces fards ici, là. Donc dites-moi. Dites-moi pour le troisième. Ça sera votre make-up à vous. C'est vous qui allez choisir. Mais il y aura le vert, un dans les tons orangé, marron, je pense. Et le troisième que vous choisirez. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si cette palette vous intéresse. Si vous l'avez acheté, si vous allez l'acheter. Enfin, dites-moi tout. Vous savez à quel point je suis curieuse, je veux toujours tout savoir. Je sais. Mais voilà. Partage ça dans les deux sens, les gens. Donc si je partage avec vous, vous partagez vos achats avec moi aussi. Voilà, j'aime bien ça. Et donc, les autres produits, on le testera dans le prochain crash test de novembre. Quand j'aurai reçu d'autres commandes. Puisque je vais certainement faire des commandes. Même que j'ai besoin de rien. On est d'accord. Mais je vais sûrement faire des commandes quand même. Et donc, on se retrouve samedi pour la vidéo avec DJ. Et dimanche en bonus avec 3 make-up avec cette palette. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'activer la petite cloche pour recevoir la notification. C'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Donc, on est content. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501